Les manuscrits de la Bible sont-ils corrompus ? Quelle preuve avons-nous que les textes que nous lisons aujourd'hui sont identiques à ceux que les auteurs de la Bible ont écrits il y a des milliers d'années ? Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur l'authenticité des manuscrits bibliques. La découverte des manuscrits de la Mère Morte est considérée par beaucoup d'universitaires comme la plus importante découverte archéologique du XXe siècle. En 1947, quelques 300 manuscrits bibliques ont été découverts, dont certains avaient plus de 2000 ans. Ces manuscrits couvrent tous les livres de l'Ancien Testament, à l'exception du livre d'Esther, et prouvent jusqu'au moindre détail la stabilité et l'exactitude des textes que nous possédons aujourd'hui. À la suite de cette fabuleuse découverte, un silence assourdissant s'est installé dans le camp de ceux qui contestaient l'authenticité des manuscrits de l'Ancien Testament. À partir de là, les attaques des contestataires se sont principalement dirigées contre les manuscrits du Nouveau Testament. Depuis plus de deux décennies, le docteur Barth Herrmann, l'un des plus grands spécialistes des manuscrits du Nouveau Testament, s'efforce de discréditer l'exactitude et l'intégrité de la Bible que nous possédons aujourd'hui, au motif qu'il existe, selon lui, plus de 300 000 variations entre les différents manuscrits du Nouveau Testament connus à ce jour. Pour évaluer l'exactitude d'une œuvre dont les originaux ont disparu, on utilise le test bibliographique qui comporte trois examens. Le premier examen porte sur le nombre d'exemplaires existants. À l'heure actuelle, il y a plus de 25 000 documents écrits, à savoir plus de 5 800 manuscrits grecs, complets ou fragmentaires, plus de 10 000 manuscrits latins, et plus de 9 300 manuscrits traduits en d'autres langues anciennes, le syriac, le slave, le copte, l'éthiopien, l'arménien et le gothique. Si nous comparons le seul nombre d'exemplaires grecs du Nouveau Testament, 5 800, avec ceux des œuvres classiques, nous constatons une différence frappante. Nous n'avons que 643 exemplaires de l'Iliade d'Homère, 49 exemplaires des Écrits d'Aristote, 10 exemplaires des œuvres de Jules César, et 7 exemplaires de celles de Platon. Si vous deviez mettre bout à bout les manuscrits du Nouveau Testament, vous obtiendriez une suite de 2,6 millions de pages, qui s'étendraient sur 4 km de long. En revanche, pour un écrivain quelconque de l'Antiquité, on dispose d'une suite de pages qui fait en moyenne 1,30 m de long. Le deuxième examen considère le temps écoulé entre l'originale et la copie existante. Les manuscrits les plus pertinents à cet égard sont les suivants. Le P52 ou le papyrus John Ryland, daté de 115 à 135 après Jésus-Christ, soit quelques années seulement après l'original. Le P66 ou le papyrus Bodmer, daté de 150 à 200 après Jésus-Christ, qui est une copie complète de l'Évangile de Jean. Les P45 et 46 ou papyrus Chester Beatty, datés de 250 après Jésus-Christ, qui contiennent la quasi-totalité du Nouveau Testament. Et le Codex Vaticanus, daté de 325 après Jésus-Christ, qui contient l'intégralité du Nouveau Testament, avec seulement quelques pages manquantes. Tout comme le grand nombre de copies, la brièveté du temps qui sépare les copies bibliques des originaux, contrairement à celui des auteurs anciens, est frappante. La plus ancienne copie de l'Iliade d'Homère a été rédigée 1300 ans après l'original. Pour les écrits d'Aristote, l'écart est de 1400 ans. Pour ceux de Platon, il est de 1200 ans. Pour ceux de Jules César, de 1000 ans. Et pour ceux de Pline le Jeune, de 750 ans. Le troisième examen consiste à vérifier le degré d'exactitude des copies existantes. D'un point de vue technique, la déclaration de Barth-Hermann est correcte. Il existe environ 400 000 divergences textuelles en tout. Mais ce qu'Hermann ne dit pas, c'est que 1, dans ces 400 000 variantes, il inclut les répétitions d'une seule et même erreur qui apparaît dans les diverses copies de la copie défectueuse. Deux, 70% de toutes les variantes sont de nature orthographique. Par exemple, les manuscrits grecs ont translittéré les noms hébreux comme le nom de Jean. Certains l'ont appelé Johannes avec deux N, d'autres Johannes avec un seul N. C'est comme si au lieu d'écrire Pain, P-A-I-N, on avait écrit Pain, P-A-I-M. Évidemment, le sens n'est pas du tout affecté. Trois, dans plus de 500 cas, les mots d'une phrase sont inversés comme par exemple Christ Jésus au lieu de Jésus-Christ. Ces trois catégories de variantes qui n'affectent pas du tout le sens de la phrase constituent 95% de toutes les divergences textuelles. Les 5% restants comprennent, primo, l'ajout ou l'omission d'une lettre susceptible de modifier le sens de la phrase. Par exemple, fille, F-I-S du verbe faire au lieu de fils, F-I-L-S, ou file au lieu de fille avec deux L. Dans la plupart des cas, cependant, le contexte montre clairement l'erreur et clarifie implicitement le sens correct de la phrase. Secondo, l'interpolation, à savoir l'insertion de mots ou de phrases qui ne figurent pas dans le manuscrit à partir duquel la copie a été réalisée. Il y a des mots interpellés et même des versets qui n'apparaissent que dans les manuscrits ultérieurs. Fort heureusement, le nombre extrêmement important de manuscrits permet d'identifier facilement ces variantes qui modifient le sens du texte, de sorte que l'original peut être reproduit sans problème. Par conséquent, l'exactitude du Nouveau Testament que l'on estime à plus de 99,5% est exceptionnelle comparée à tout autre document ancien. Alors que personne ne conteste les écrits d'Aristote, d'Homère ou d'historien tel que Pline le Jeune, les écrits bibliques sont constamment attaqués. C'est étrange, n'est-ce pas ? Si vous voulez en savoir plus sur les manuscrits bibliques, vous trouverez des informations ci-dessous, dans la description de cette vidéo. Dans notre prochaine vidéo, vous découvrirez la plus grande preuve de l'origine surnaturelle de la Bible, la prophétie. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour être informé dès que nous publierons une nouvelle vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501